On n'a pas forcément besoin d'avoir un héros blanc, masculin, pour que ce soit universel, en fait. Adé réfléchit un moment. Si ses cheveux étaient aussi beaux que les papillons, pourquoi se moquait-on d'elle ? Elle avait des doutes. C'est l'histoire d'une petite fille qui, suite à des moqueries sur ses cheveux, de la part de ses amis, va voir sa mère et lui dire « Maman, je n'aime plus mes cheveux, défait mes nattes, je ne les aime plus. » Et donc sa mère va essayer de la convaincre en lui disant « Mais c'est bizarre, je croyais que tu aimais les papillons. » Alors Adé va chercher le lien. « Oui, j'aime les papillons, mais quel est le lien avec mes cheveux ? » « Tes cheveux sont noirs comme des papillons, ils peuvent être secs comme des cocons, etc. » « Si mes vanilles sont grosses comme des chenilles et que mes chignons sont secs comme des cocons, est-ce que mes cheveux sont des papillons ? » demanda-t-elle en montrant ses notes. « Ça, c'est à toi de le découvrir, » répondit maman. Mamie m'a toujours dit que le meilleur moyen de le savoir était de guetter leur envol. La petite Adé sourit. Pour moi, c'était important de réinstaurer le fait qu'il y a de la beauté autour de cette coiffure-là, parce que c'est nos cheveux naturels en fait. Quand on lâche nos cheveux, ils ne sont pas lisses, ils ne tombent pas sur nos épaules. Ils sont comme ça. Des professeurs, des bibliothécaires m'ont contacté par rapport à ce livre, parce qu'ils n'en avaient pas des comme ça. Un professeur m'a recontacté plusieurs jours après, en me disant que le livre qui était laissé dans la bibliothèque de la classe avait été emprunté par une petite fille noire, et que celle-ci était partie en vacances avec ce livre. Elle est revenue à la rentrée avec un afro, et lorsqu'on lui a demandé « Ah tiens, c'est nouveau cette coiffure ? » elle a tout de suite dit « Oui, c'est comme Adé. » Lorsqu'on veut mettre en avant des personnages noirs en littérature jeunesse, c'est soit suivant un contexte colonial, où ça se passe dans la savane, dans une sorte de lointain exotique, soit on essaie d'aborder des questions de racisme, mais où finalement l'histoire n'est plus autour du personnage, mais plus autour d'une sorte de démonstration de ce qu'est le racisme, et souvent l'histoire y passe. Donc j'avais vraiment envie de proposer déjà une héroïne noire vivant dans un pays occidental. J'ai eu des retours d'enfants qui n'étaient pas des petites filles noires sur ce livre, et qui s'y sont retrouvés, tout simplement parce qu'ils voulaient imiter les coiffures d'adées, sans pour autant avoir des cheveux crépus. Les enfants se mettent moins de barrières que nous, finalement, quand il est question de s'identifier à un personnage. Seule dans la chambre de maman, Adé s'installa. L'odeur de coco sur ses doigts, la caresse de la brosse en bois, la force de ses paumes ramenant ses petits cheveux sous le bandeau, la chaleur et la sécurité, voilà ce qu'elle voulait donner à ses papillons. Plus que les gâteaux sucrés, plus que les jardins colorés, Adé avait choisi ce qu'elle préférait, les mains de maman. Sous-titrage Société Radio-Canada